Générique 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 A la une de ce trésor, la lutte contre la faute s'accentue au Burkina Faso, 10 tonnes de poulets congélés ont été saisies ce week-end par la coordination nationale de lutte contre la faute d'origine européenne et transité par un pays côtier. Ils ont été saisis dans la commune urbaine de Comisserie, dans le Baséga, toutes les précisions en début de journal. Et puis, en 1 du verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le comité international mémorial Thomas Sankara tire les leçons. En marge d'une conférence publique, trois panélistes sont revenus sur les péripéties de cette bataille qui a duré plus de 30 ans. On en parle également dans un instant. Ayant fait un sport, l'étoile filante de Ouagadougou s'est qualifiée ce week-end en marge des quarts de finale de la Coupe du Faso. Opposé à Majestic SC, les Stélites l'ont remporté sur le score de 2 buts à 1, arrachant ainsi leur ticket pour les demi-finales. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 13h. On vous le disait en titre, 13 véhicules transportant chacun, en moyenne, 105 cartons de poulet frauduleux et impropres à la consommation ont été saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude. D'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA, ces poulets d'origine européenne ont transité par un pays côtier avant d'être stoppés dans la commune rurale de Comisserie, dans le Baséga. On en sait davantage avec Yacine Sawadougou. C'est un gros coup réussi par la coordination nationale de la lutte contre la fraude en collaboration avec la police nationale et municipale. Des véhicules de type personnel qui ne répondent pas aux normes pour le transport de marchandises chargées de cartons de poulet. Plus de 10 véhicules qui ont été saisis avec plus de 21 000 cartons de poulet issus de la fraude, le taux d'une valeur de plus de 100 millions. Ces cartons de poulet impropres à la consommation sont venus d'Europe en transité par un pays voisin avant d'entrer sur le territoire burkinabé, selon le coordinateur national de lutte contre la fraude. On se souviendra que le 22 février dernier, la coordination nationale de lutte contre la fraude avait donc procédé à une telle saisie. C'était le début. C'était un signal que nous nous donnons. Donc, ces individus qui se donnent à ce type de pratique, notamment l'importation des produits surgelés, qui sont donc des maçonnises interdites sur le territoire national. Nous avons investigué, investigué et remis les équipes qui ont été alertées. Nous devons donc pouvoir effectuer une mission dans la ville d'un viscérée pour opérer à cette saisie. Une lutte qui, selon le coordinateur, sera sans relâche. A ceux qui s'adonnent à cette pratique, le message du premier responsable est clair. Nous savons que les militaires font du travail au franc. Nous appartions aussi de faire notre travail dans la ville. Nous allons travailler à cernir nos services, à protéger les populations, la santé des populations. Nous allons donc effectivement nous éventuer davantage. C'est un message très fort que nous voulons envoyer à l'endroit de ceux qui ne veulent pas effectivement abandonner cette petite pratique. Ces types de véhicules, non seulement sont destinés pour les transports et les marchandises que nous voulons ce matin, mais également sont destinés pour les transports et d'autres types de marchandises qui sont interdites, notamment les amphétamines, les explosifs. Nous sommes sur service. Dans le jour à venir, ceux qui ne vont pas effectivement baisser les bras, comme on le dit aujourd'hui de poser les arbres, nous allons nous dresser tout le monde et ce type d'importation. Un rappel, c'est plus de 21 000 cartons de poulets dans plus de 10 véhicules qui sont tombés dans les mailles de la police. Ces poulets, selon le coordinateur national de lutte contre la fraude, seront incinérés et les fraudeurs répondront devant la justice. Inauguration à Ouagadougou d'une entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de vénins hydrauliques et de radiateurs. Dénommée Aqualico, cette entreprise est installée dans 14 autres pays à travers le monde. Le lancement officiel des activités s'est tenu ce week-end et c'est en présence du conseiller technique du ministre en charge du développement industriel, Mamidriana Kamabou. Installée dans 14 pays à travers le monde, Aqualico vient de déposer ses valises au Burkina Faso. Et cette coupure du ruban marque le lancement de ses activités. Aqualico est une entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de vénins hydrauliques et de radiateurs. Des services qui sont quasi inexistants au Burkina Faso, selon le directeur général d'Aqualico, Jacob Tarpaga. Et pour répondre aux besoins de sa clientèle, un atelier a été installé au cœur de la capitale Burkina Faso. Nous sommes ici au Burkina Faso, nous avons la capacité de vendre nos vérins, et également cette même capacité-là de réparer le vérin en cas de problème. Et quand je parle de réparation, ce n'est pas une réparation simple, c'est une réparation complète. Parce que nous faisons également la fabrication, donc une réparation de ce qu'on appelle 100%. La technologie qui nous rend différente est que nous utilisons ce qu'on appelle le chromage. Le chromage c'est une technique qui nous permet de travailler sur les tiges, les tiges des vérins hydrauliques. Et cette technologie, c'est ça qui nous permet de pouvoir donner aux clients une satisfaction de 100%, c'est-à-dire une réparation à 100%. Au regard de la crise socio-économique que traverse le Burkina Faso, l'installation de cette entreprise représente une plus-value en termes de développement industriel, a laissé entendre Charles-Eugène Nabolé, conseiller technique au ministère du Développement industriel. A Calico envisage d'investir environ 11 milliards au Burkina Faso. En termes de retombées, c'est important. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative et dire que nous allons les accompagner dans l'intérêt bien compris de notre pays. Parce qu'au-delà de la guerre, nous avons besoin aussi de travailler dans le sens du développement économique. Pour l'heure, A Calico a investi environ 850 millions de francs CFA pour l'installation de l'entreprise. L'entreprise compte plus de 20 employés. Et dans les jours à venir, A Calico envisage recruter d'autres agents. Une année après le dénouement de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons, les membres du comité international Thomas Sankara se sont retrouvés autour d'un panel. Objectif, parcourir ce procès emblématique du père de la révolution burkinabé, des péripéties jusqu'au verdict afin de tirer les enseignements. Alexis Mouinkouni, Belém Naba. Après plusieurs années d'instruction et 6 mois d'audience, le verdict du procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara, tué en 1987 et tombé mercredi 6 avril 2022. Ce procès historique s'est ouvert en octobre 2021, 34 ans après la mort de Sankara, icône panafricaine assassinée lors d'un coup d'état qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, principal accusé. 30 ans de prison ferme ont été requis contre lui et certains de ses complices par le parquet du tribunal militaire de Ouagadougo. Que retenir de ce procès emblématique du père de la révolution burkinabé ? A cette conférence publique du Rassemblement démocratique et populaire, maître Beni Wende Sankara, avocat de la famille, estime que justice est rendue, ce qui est le fruit d'un procès équitable de la justice burkinabé. Le tribunal militaire a travaillé en toute indépendance, en toute liberté et le verdict qui a été rendu, en tout cas de notre point de vue, en tant qu'avocat et praticien, est le fruit d'un procès équitable. Donc je crois qu'il revient toujours au peuple, en tant que peuple souverain, d'être le dépositaire de sa justice. Parce que la justice est avant tout une vertu du peuple. Donc il faut se battre pour sa liberté, il faut se battre pour sa justice. Et c'est ce que les Burkinabés ont démontré dans ce dossier. Réunis 8 ans après l'exhumation des restes des traces victimes du coup d'état du 15 octobre 1987, au Conseil de l'Entente, les familles des victimes pourront désormais chacune faire leur deuil. Je dis bien qu'à partir de ce moment-là, ils ont été enterrés correctement, ils ont eu une sépulture correcte, et à partir de ce moment-là, c'est des enterrements, puisque à partir de ce moment, les âmes qui étaient en errance là vont pouvoir se reposer en paix. Et que nos familles des victimes, nous allons pouvoir faire le deuil, chaque famille pourra faire le deuil. C'est ce que j'ai dit, et ce qui fait plaisir également à la famille, et c'est surtout que les autorités burkinabées ont pris l'initiative de rendre hommage. Cette conférence a connu la participation de l'ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, par visioconférence. Des hommages seront rendus au Simplicier le 15 octobre 2023. Le 5 avril dernier, un avion de chasse de l'armée malienne a survolé Kidal et plusieurs autres localités du nord à basse altitude. La coordination des mouvements de l'Azawad a dénoncé une violation de l'accord d'Alger et une provocation grave. Faut-il craindre une reprise des hostilités entre l'État malien et les indépendantistes au nord du Mali ? Eh bien, réaction de l'ancien chercheur, le professeur Houssène Ili, dans cet élément signé Maxime Jean-Euth Bambara. Selon le professeur Houssène Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, l'accord de paix de 2015 entre l'État malien et la coalition d'anciens groupes rebelles du nord du Mali est sous menace avec les derniers rebondissements de l'actualité. Mercredi 5 avril dernier, un avion de chasse de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal sous contrôle de la coordination des mouvements de l'Azawad. Un acte jugé provocateur par les indépendantistes en ce sens qu'il intervient la veille de la célébration de leur onzième anniversaire d'indépendance. Déjà, on avait vu que la mise en œuvre de cet accord d'Alger posait problème parce qu'il n'y avait pas de progrès réel sur le terrain, pas mal de points d'achatement, notamment lié au statut de la zone, lié à la réintégration des ex-combatants. Donc la mise en œuvre déjà posait problème sur le terrain et la dernière montée de tensions vient confirmer que c'est un accord dont l'avenir est incertain à ce moment. Selon l'enseignant-chercheur, les survols sont un signal donné par les autorités de la transition pour rappeler que l'Azawad reste malien et qu'elles y tiennent. Selon le professeur Ouseni Eli, le message de l'État malien est clair. Faire cesser les velléités indépendantistes, surtout avec l'acquisition de moyens militaires. L'État malien est prêt à ramener l'Azawad dans le Mali par tous les moyens. Ce n'est pas la première fois depuis plusieurs fois qu'il y a eu des affrontements depuis les années 60. Et à chaque fois, l'État malien a toujours au besoin recouru à la force pour amener ce territoire-là à la raison. Donc il est clair qu'avec le renforcement des capacités militaires de l'État malien depuis ces deux dernières années, il est clair que le Mali est certainement prêt à recourir à la force au besoin pour ramener ce territoire-là dans le Giron-Mali. La tension est palpable entre les deux parties, notamment les groupes rebelles et les autorités maliennes, s'y enterrent du cessez-le-fait de 2014 et de l'accord de paix de 2015. Les deux, quand se regardent un chien d'effaillance et s'accusent mutuellement des blocages dans l'application de l'accord de paix, faut-il alors craindre une reprise des hostilités ? Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément aussi dans l'intérêt de l'État malien d'ouvrir des hostilités à ce niveau, puisque comme je l'ai dit, la situation d'ensemble du pays fait qu'avoir deux fronts, sinon plusieurs fronts, parce que même les groupes terroristes sont plusieurs, donc ouvrir autant de fronts, ce n'est pas évident pour un pays qui traverse une situation très difficile. On ne sait pas aussi quelles sont les capacités réelles de ces rebelles-là, parce qu'ils sont, depuis au moins une dizaine d'années, ils ont plus ou moins une certaine autonomie dans cette partie du Mali. On ne sait pas aussi ce qu'ils ont pu accumuler comme matériel. À en croire le professeur Ousseini-Eli, seule la médiation pourrait permettre une reprise de dialogue entre les deux parties et calmer les tensions afin d'éviter le pire. Si les survols de l'espace aérien de Kidal sont une provocation pour les indépendantistes, du côté de Bamako, la célébration de l'anniversaire de la proclamation d'indépendance de l'Azawad en 2012, malgré la signature de l'accord de paix, en est également une. Contribution à l'effort de guerre, l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis lance une vaste campagne de collecte de fonds. Les membres de l'association se donnent un mois pour mobiliser au moins 5 millions de francs CFA. Au cours du lancement de l'opération, Cheikh Ametidyan Kompahoré et ses camarades ont appelé tous les élèves et étudiants à Burkinabé à s'allier derrière ce télan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Après les élèves du lycée technique Aboubakar Sangoulé-Lamizana, c'est au tour de l'association Jeunes Élèves et Étudiants de vouloir mobiliser de l'argent pour soutenir l'effort de guerre au Burkina Faso. Elle lance à cet effet une vaste campagne de mobilisation des ressources financières sur l'ensemble du territoire national. A travers cette conférence de presse, Cheikh Ametidyan Kompahoré et ses camarades lancent un appel aux élèves et étudiants burkinabés. Nous lançons dans cette optique l'identification des associations d'élèves, d'étudiants, les délégués d'élèves et d'étudiants sur toute l'étendue du territoire national afin de fédérer nos énergies autour de notre fêtière et être plus efficaces dans nos actions pour le bien-être des élèves et les étudiants et en général l'ensemble de la jeunesse burkinabé. Cette opération d'identification aboutira à la mise en place des actions comme la contribution de cette guerre à travers des ressources humaines et mise en place des cellules de veille dans les différentes régions. Les collectes de fonds incombrent aux délégués généraux des différents établissements scolaires et étudiantins. Ils sont chargés de la collecte, mais ils n'auront pas accès à l'argent, explique Cheikh Ametidyan Kompahoré. Il y aura une boîte qui sera implantée au niveau de chaque école et université où chaque étudiant ou élève viendra de par lui-même mettre ce qu'il a, c'est 100 francs, c'est 50, c'est 200 francs. Et dans chaque école et université, il y a la sécurité qu'elle a. Et la boîte sera un endroit sûr et les étudiants et les élèves auront accès à cette pièce où la boîte sera. Notons que cette conférence de presse marque également le lancement officiel de cette opération de collecte de fonds et elle s'étendra sur un mois. Rendez-vous est donc pris le 8 mai prochain pour le bilan. Rappelons que cette association créée en 2021 compte réunir au minimum 5 millions de francs CFA qu'elle remettra ensuite au chef de l'État. Elle dit compter sur les élèves et étudiants du pays pour atteindre cet objectif. L'Institut supérieur de technologie a ouvert ses portes au public burkinabé. Débuté le jeudi 6 avril, la cinquième édition de ces journées portes ouvertes a pris fin ce samedi. Objectif, apporter une visibilité sur les talents des étudiants, les résultats de leurs recherches et inciter les entreprises à solliciter leurs contributions. Et à l'issue de cette cinquième journée, et à l'issue plutôt de cette cinquième journée, c'est le groupe de conception de la canne intelligente qui est le lauréat. On fait le point avec Alexis Mwenkouni, Bélem Naba. Le groupe de conception de la canne intelligente est le lauréat de cette cinquième édition des journées portes ouvertes de l'Institut supérieur de technologie de Waïalaguin. Une canne conçue par ce groupe d'étudiants est partie d'un constat que les malvoyants ont des difficultés à se déplacer de façon autonome. A la différence de la canne ordinaire, cette canne est équipée d'un système de détection des différents obstacles sur le chemin. Ce groupe reçoit une enveloppe de 250 000 francs CFA. Cette compétition s'inscrit dans la vision de cet institut formé des acteurs compétents pour repenser le développement et jeter les bases d'une croissance accélérée. La canne intelligente répond à une demande que l'on a eu à constater parce que nous voyons que les malvoyants que nous avons, qui sont nos frères, nos grands-frères, nos soeurs, avaient peine à se déplacer seuls dans la ville de Ouagatouni. Nous avons donc décidé de mettre cette canne à leur disponibilité en leur permettant de se déplacer de manière autonome pour rejoindre leurs différents lieux. L'occasion est offerte à ces journées portes ouvertes d'inaugurer un laboratoire de travaux pratiques en analyse biomédicale, un service biomédical entièrement équipé de matériel de pointe de plusieurs composantes pour renforcer la capacité d'apprentissage des étudiants. Ce laboratoire va servir des cadres d'expérimentation, des manipulations pour les étudiants, un cadre d'apprentissage tout court pour faire en sorte que les étudiants qui sortent de cette filière-là soient dotés des compétences pratiques correspondantes aux besoins ou aux défis qui les attendent sur le terrain. Donc c'est en ce sens-là que nous avons mis en place ce laboratoire. Pour le président-directeur général du groupe Institut supérieur des technologies, leur objectif est de former des acteurs capables d'impacter leur environnement en répondant aux attentes de la communauté. L'école, il y en a qui disent temple du savoir, mais c'est le lieu où on crée le savoir et on se préoccupe en tout cas des problèmes de sa communauté. Et on essaie avec le savoir, avec les techniques que nous avons, de régler cela. Et donc si nous ne pouvons pas impacter, former des gens qui vont impacter notre environnement, aider au développement tout court de notre pays et de l'Afrique, je crois qu'ils n'auront pas notre raison d'être. Aux co-parents d'inviter ces filles à mettre à profit ces temps de formation afin de marquer dans leur milieu d'emploi par leur compétitivité, le professionnalisme et la rigueur. Les étudiants aujourd'hui, mais ce sont nos futurs collaborateurs, nous leur demandons de mettre vraiment à profit le temps de formation. Et ce temps de formation qui est renforcé aujourd'hui avec le laboratoire pour les aspects pratiques de leur formation, pour que demain sur le terrain, ils puissent aller directement, puissent être réellement employables directement. C'est ce que nous pouvons les suggérer et vraiment mettre à profit ce temps de formation théorique accompagné avec le laboratoire que nous venons d'ouvrir la porte aujourd'hui pour eux. Ces journées portes ouvertes, édition 2023 de l'Institut supérieur de technologie de Ouayalguin se tient sous le thème formation socio-professionnelle de qualité dans un contexte sécuritaire difficile. Enjeu et défi pour le Burkina Faso, l'idée est de porter des réflexions sur le rôle de la formation professionnelle dans la résolution de la crise que vit le Burkina Faso et de construire un Burkina après crise. En sport, pour clore ce journal, les quarts de finale de la Coupe du Faso ont opposé ce week-end l'étoile filante de Ouagadougou et le Majestic SC. Battu en match aller et retour dans le championnat national par cette même formation, les faux n'avaient plus que cette occasion pour se venger. Après un but marqué contre son camp, l'arène des stades est revenue au score avant de prendre le dessus dans les 45 premières minutes. Score final, 2 buts à 1 pour les faux qui arrachent ainsi son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Yacine Sawadougou. L'étoile filante de Ouagadougou en demi-finale de la Coupe du Faso. Face au Majestic, les stelliques n'ont pas terversé. Les poulains de Cheikh Ouattara attendaient depuis ferme cette rencontre parce qu'elle était aussi une vengeance. Pour cause, les étoilés sont tombés deux fois devant cette même équipe en championnat. Le début du match est pour les étoilés. Le porté du Majestic reste vigilant. A la 18e minute, Mazou Bambara du Majestic oblige Abdoulaye Zongo Dikouri à se tromper et marquer contre son camp. L'un de ses découragés, l'arène des stades se remet vite d'abord par cette balle et ensuite ce coup de pied arrêté et la tête de Kader Sana à la 40e minute. Un but partout. L'étoile reviendra deux minutes plus tard sur une autre balle arrêtée et Yacouba Ouedraogo enfonce le clou à quelques minutes de la pause. De retour des vessiers, les choses resteront-elles jusqu'au cours du sifflet final au grand bonheur de l'EFU ? Les personnes qui nous identifiquent l'équipe de Médicerie et remercient ce que cette équipe nous est prête. Le hold de Poulau, le groupe pour trouver l'équipe. Il y a longtemps que j'ai fait le taux, depuis 10 ans, j'étais à Louisville, et voilà, cette année, c'est la vie. Pour le coach du Majestic, il a manqué de maturité à son équipe. Il a manqué de maturité à son équipe. Fin de parcours donc pour les académiciens de Saponais en Coupe du Fassou. L'étoile filante de Ouaradougou arrache son ticket pour la demi-finale. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...